Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut comprendre que c'était des conditions assez difficiles pour les deux équipes avec la pluie, mais très très content de la concentration des joueurs, le deuxième quart a été excellent, de très beaux attrapés dans les conditions, ça c'est une bonne nouvelle, on travaille beaucoup sur l'attaque aérienne en ce moment, donc il y a eu des beaux jeux, donc on est très satisfait. Vous avez inscrit 33 points juste au deuxième quart, parle-moi un peu de ce qui a changé entre le premier quart où vous avez inscrit juste 3 points et le deuxième quart où vous avez littéralement explosé. Je te dirais qu'un des jeux clés, c'est souvent dans des conditions difficiles comme ça, souvent dans la pluie, comme ça souvent on tend à être un peu plus conservateur, on a eu quelques beaux jeux au sol, ça allait bien, mais par la passe c'est plus dur au niveau du jeu vertical un peu plus, puis je te dirais que le point tournant je pense que c'était la longue passe complétée sur les lignes de côté à Mathieu-Norzil, puis on dirait que ça a comme détendu tout le monde, ça a parti par la suite, puis on est en mesure de faire, l'attaque aérienne a quand même été en mesure de faire de très belles choses dans les conditions au deuxième quart. Tu avais dit pendant la semaine de pratique que tu voulais vraiment axer ton offensive sur le jeu aérien, mais là t'es arrivé ici et il s'est mis à pleuvoir dès le début du match, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit que t'allais changer ton plan de match ou pas vraiment? Dans des conditions comme ça on n'a pas le choix, puis je pense que je parle tout le temps de l'attaque aérienne, mais l'attaque terrestre est fort importante évidemment au Canada, elle est fort importante au football canadien aussi, mais je pense quand même que les premières semaines c'était un peu plus difficile par la passe, donc c'est certain que présentement on fait une emphase, mais dans les premières semaines on a bien couru, donc il faut se servir de ça dans ces conditions-là, puis encore aujourd'hui en début de match, même si ça ne se convertissait pas par des points, il y avait quand même de beaux gains, donc ça c'était satisfaisant. On ne peut pas passer à côté, c'est ton deuxième match depuis ton retour chez Rouge et A à titre de colonnateur offensif, est-ce que tu sens que c'est déjà plus ton attaque que la semaine dernière à ton premier match? Oui, certainement un peu plus que la première, mais habituellement on dit deux matchs deux semaines, ça a plus été deux matchs une semaine, considérant que je suis arrivé le jeudi, deux jours avant le premier match, donc oui c'est certain que c'est un petit peu plus ce que je veux faire, mais il y a encore beaucoup de travail, ça va faire du bien évidemment, il y a des très gros matchs qui s'en viennent à commencer par celui samedi prochain contre le Verriard, mais au moins ça va nous donner, depuis mon retour, c'est la première longue semaine qu'on peut dire avec le match ce soir, on joue seulement samedi prochain, donc ça, ça va aider aussi. C'est la première fois qu'on se parle, toi et moi, depuis que tu es revenu, si tu me donnais toi un peu ta version des choses, de comment ça s'est passé ce retour, qui s'est passé alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Oui, bien de mon côté c'est fort simple, je veux dire, moi le mercredi, donc la veille de mon retour, le jeudi, l'organisation m'a appelé en fin d'avant-midi, puis on m'a demandé si j'étais intéressé à venir en relève dans une situation qui n'était vraiment pas évidente. J'y ai pensé, je trouvais ça dommage pour les joueurs de se retrouver sans couranteur offensif, puis j'ai décidé d'accepter. C'était une situation vraiment pas évidente, parce que je parle tout le temps de l'importance du camp d'entraînement, je n'en ai pas eu, ça fait trois ans que je n'en ai pas eu, donc je me retrouve dans une situation pas évidente, mais j'ai décidé de le faire, entre autres pour les joueurs, pour moi aussi un peu, j'étais prêt à le faire, je n'aurais pas, mais je l'ai fait beaucoup pour les joueurs. Excellent, tu parles d'une situation par intérim, donc on comprend que tu ne sais pas encore si tu veux être de retour, d'abord et avant tout jusqu'à la fin de la saison. Oui, ça c'est très très clair, c'est très clair avec l'organisation, c'est très clair avec l'entraîneur-chef Glenn, et c'est très clair avec les joueurs aussi, moi je ne voulais pas, le message a été clair lors de ma première rencontre, c'est-à-dire qu'à la fin du dernier match, ça se pourrait que le lendemain ça soit terminé, et on va évaluer ça à la fin de la saison. Excellent, si on revient juste vite vite sur le match de ce soir, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs de qui t'es particulièrement fier? Je suis très content du carrière Tristan, je veux dire, une première demi a fait de belles choses encore une fois, puis c'était des conditions difficiles, puis il a lancé de très belles passes, évidemment j'ai parlé de la longue passe à Matthew Norzil, mais le long toucher à Junior Seydoux à Idara, c'était un très très beau jeu, je veux dire, Tristan a bien compris ce qu'on voulait faire sur ce jeu-là, puis je suis fort satisfait de Tristan, mais on a parlé beaucoup des receveurs quand même, ce soir dans des conditions difficiles, ils ont fait tous les attrapés qu'ils avaient à faire. Excellent, bien Justin Thier, merci beaucoup, c'était Rémi à Bouchon sur Un Comfort TV.